Bonjour, dans cette présentation, nous allons faire un résumé des cours, du cours 1 jusqu'au cours 7, afin de souligner les concepts et les relations essentielles que nous allons utiliser dans la suite de notre cours. Ce qu'il faut retenir du cours 1, tout d'abord la définition du gaz parfait, gaz constitué de molécules de volume égal à 0, avec absence totale des interactions entre ces molécules. Ensuite, la loi des gaz parfaits PV égale à NRT, et finalement, que si la pression n'est pas très élevée, les gaz réels peuvent être considérés comme des gaz parfaits, et c'est ce que nous allons faire comme approximation pour tous les gaz que nous allons traiter dans la suite de notre cours. Dans le cours 2, nous avons vu le mélange des gaz parfaits. Nous avons défini la pression partielle comme étant la pression d'un constituant I, lorsqu'il occupe tout seul le volume V du mélange, à la même température T. Ainsi, la loi des gaz parfaits peut être écrite pour le mélange, comme elle peut être écrite pour chacun des constituants I. La pression totale est la somme des pressions partielles. La pression partielle est calculée à partir de la relation PI gala XIP total, avec XI la fraction molaire, c'est le nombre de molles du constituant I divisé par le nombre de molles total. La fraction molaire est comprise entre 0 et 1. Dans le cours 4, nous avons vu l'énergie interne d'un système qui représente l'énergie d'agitation thermique des particules plus les énergies de cohésion entre ces particules. La température est une grandeur qui mesure de façon indirecte le degré d'agitation thermique. La chaleur correspond à un transfert d'énergie cinétique qui entraîne l'augmentation d'agitation thermique du système. En donnant de la chaleur à un système, il peut subir une augmentation de température, c'est la chaleur sensible, ou bien subir un changement d'état, c'est la chaleur latente. Nous avons vu dans le chapitre 5 le premier principe de la thermodynamique qui dit que la variation de l'énergie interne d'un système est égale à la somme des travaux et des quantités de chaleur échangées au cours de la transformation. Si le système est isolé, l'énergie interne est constante, c'est-à-dire ΔU est égale à 0. Nous avons défini également la fonction entalpie, qui est une fonction d'état comme l'énergie interne. H est égale à U plus BV. La variation de l'énergie interne est égale à la quantité de chaleur échangée par le système à volume constant. Et la variation de l'entalpie du système est égale à la quantité de chaleur échangée à pression constante. Ce qu'il faut retenir du concept, tout d'abord, c'est la définition de l'entalpie de réaction, ΔRH, à la température T. C'est la quantité de chaleur échangée à pression constante par un système réactionnel lorsque l'avancement est égale à 1.1. Si la réaction se déroule à pression constante, la quantité de chaleur échangée par le système réactionnel est QP et est égale à ξΔH de réaction. Si la réaction se déroule à volume constant, la quantité de chaleur échangée par le système réactionnel est QV et elle est égale à ξΔU de réaction. Pour un système réactionnel, QP égale à QV plus ΔNG fois RT. Avec ΔNG, la variation du nombre de mols gazeuses dans le système au cours de la réaction. Pour une réaction, ΔH est égale à ΔU plus ΔNu fois RT. avec ΔNu et la somme des coefficients stoichiométriques des produits gazeux moins la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs gazeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !